Donc à travers ces récits, Allah nous montre déjà pour réconforter le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour dire « Ya Muhammad, ce qui t'inflige les Qurayshites, c'est pas uniquement eux dans le passé tous ceux qui ont dit « La ilaha illallah » ont tous été éprouvés et donc nous aussi, nous aussi chacun d'entre nous va être éprouvé dans la vie le bonheur sera ceux qui vont patienter mais de manière active ceux qui vont demander de l'aide à travers le salat ceux qui vont jeûner pour essayer de purifier ce cœur et que lorsqu'ils vont être face à l'épreuve, eh bien, ils vont pouvoir patienter J'audu بالله من الشيطان الرجيم, Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen والصلاة والسلام والأشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى له وصحبه أجمعين Allahum a khرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتاح لينا بمعرفة العلم واجعلنا مما يستميعونا لقول في التبيعنا أحسن الله ما صل وصلنا على سيدنا ونبينا محمد والحمد لله رب العالمين أما بعد سبحانتب وبدت في هذه الفFX الضوء المعند قال في قرآن الكريم Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a crié, il nous a envoyé sur cette terre Donc on va essayer de comprendre pourquoi on subit des épreuves Si Allah aime les croyants, si nous sommes croyants Et qu'il dit dans plusieurs passages du Qur'an al-Karim Qu'il est l'ami intime des croyants Donc comment se fait-il que nous sommes parfois éprouvés ? Et en l'occurrence, la conférence va essayer de s'articuler autour des passages qui ont été récités En l'occurrence, surat al-Baqarah Où Allah lui dit justement que lui, il va nous éprouver Donc la première des choses, c'est qu'on doit se rappeler de la première promesse qu'on a faite à Rabbul Alamin Lorsqu'on n'était pas encore corps, on était simplement âme Et bien Dieu rassembla tous les âmes, les êtres Il leur posa la question Ne suis-je pas votre Seigneur ? Et nous avons tous répondu par l'affirmation Bala Rabbi Parce qu'on n'était pas corps, on était simplement roux Donc esprit ou bien âme Et bien on ne se rappelle plus de cette promesse Parce que ce jour-là, lorsqu'on était avec Allah Ce ne sont pas nos oreilles, ni nos yeux qu'on a aujourd'hui qui ont attesté de cela Parce que si c'était nos yeux et nos oreilles qui auront attesté Et bien aujourd'hui, dans ce monde, on sera rappelé de cette promesse Et donc Allah nous a changé de terre Il nous a changé, il nous a placé sur cette terre Donc on a changé de dimension Et lorsqu'il y a eu changement de dimension, donc il a créé la terre pour nous Il a créé les cieux, la terre, il a aplati la terre, il a créé les océans et ainsi de suite Pour justement se rappeler Et pour pouvoir se rappeler de Rabbul Alamin Pour pouvoir se rappeler de cette promesse qu'on a faite à Allah Et bien il nous a donné une chose à chacun d'entre nous Qu'on soit croyant ou bien non-croyant Il a placé en nous la saine nature, c'est-à-dire la fitra Et à travers cette fitra-là Et donc en fonction de ce qu'on va faire, ce qu'on va accomplir Et bien on va essayer de se rappeler de cette promesse Et on va œuvrer dans ce sens Et Allah il nous dit, donc il nous a placés sur cette terre Et il dit Je vous ai paréchevé la religion Je vous ai paréchevé la religion J'ai complété tous mes bienfaits vis-à-vis de vous Et je vous ai choisi l'islam comme religion Donc si Allah a complété tous ses bienfaits pour nous Cela nécessite la gratitude, le remerciement Donc on doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala De nous avoir envoyé des prophètes Surtout le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam De nous avoir envoyé ce Qur'an noble Qui nous rappelle sans cesse Allah subhanahu wa ta'ala Et donc il nous a facilité dans notre vie Pour qu'on puisse œuvrer dans ce sens Et de se rappeler de cette première promesse Et donc cette vie va être une vie d'épreuve Donc on est venu sur cette terre Et donc la première des choses qu'on doit savoir C'est la nature de cette terre Que signifie l'ard qu'Allah nous a placés ici ? Est-ce que c'est une terre de rétribution ? Une terre de salaire ? Ou bien c'est une terre de responsabilité ? Chaque individu, chaque personne Lorsqu'il se trouve dans un lieu Plus il connaît le lieu Puis il va œuvrer dans le bon sens Nous, si on ne sait pas à quoi correspond cette terre Eh bien on va fausser sur le chemin On va se tromper Donc pour ne pas se tromper sur ce chemin-là Donc la première des choses, on doit savoir Que signifie cette terre ? Concernant la définition de cela ou bien l'explication Ibn A'ata'illah al-Sakandari Il nous dit deux choses La première des choses, il dit Que cette terre ne soit pas étonnée Qu'il y a d'énormes tracas Des assauts de tracas Qui s'affligent sur toi Parce que c'est la nature même de cette terre En d'autres termes, si je devrais donner un exemple Quelqu'un qui plonge dans l'eau Et ensuite qui se pose la question Pourquoi j'ai été mouillé ? C'est absurde Une personne qui se jette dans le feu Et ensuite il dit Pourquoi j'ai été brûlé ? C'est aussi absurde Et donc la personne qui est filhard Qui est sur cette terre Et qui subit des épreuves Et qui se pose la question Pourquoi j'ai été éprouvé ? C'est parce qu'elle n'a pas compris La fonction de cette terre Et donc la première des choses Ne sois pas étonnée de cela La deuxième Et bien il dit encore une fois Dans une de ses sagesses C'est qu'Allah n'a pas choisi ce dar Il n'a pas choisi ce lieu pour le salaire Il y a une petite distinction Entre la rétribution et le salaire La rétribution c'est plus général Mais le salaire dans sa définition Al-ajr A plusieurs reprises Allah il dit dans le Coran Et que même le prophète A travers la hadith Il nous dit Avant que la sueur ne sèche Donnez le salaire de la personne Qui a travaillé Donc en islam Toute personne qui travaille Mérite le salaire Mais de manière immédiate Ce n'est pas différé Mais pourquoi Allah La rétribution ou bien le salaire Est-il différé ? Pourquoi il a enseigné à son prophète Qu'on devait donner le salaire immédiatement Et comment se fait-il Que lui-même Qui est Rabbul Alamin C'est lui qui a envoyé le prophète Et qui est lui qui nous enseigne A-t-il C'est-à-dire mis de côté La rétribution et le salaire Dans le delà Et bien la réponse Elle réside dans deux choses Le premier point C'est que ce dar Il ne peut pas contenir Ce qu'Allah va nous donner Ce qu'Allah a préservé pour vous Tellement c'est immense Que cette planète N'est pas en mesure De pouvoir l'accueillir Et donc il vous a laissé dans le delà Et la deuxième des choses C'est comme si vous prenez un récipient Qui contient simplement un litre Et vous voulez charger à l'intérieur Cinq litres Ce n'est pas possible Et donc parce que cette terre Ne peut pas contenir Ce qu'Allah a préservé pour vous Et quand on dit cela Et bien le prophète Il nous décrit Il dit Ni la vue, ni l'ouïe, ni la raison Peut concevoir ce qu'il y a au paradis Tous les termes qui sont utilisés dans le Qur'an Les riwissos qui vont couler Les vierges qui sont réservées aux hommes Et ainsi de suite Tous les bonheurs du paradis Ce sont simplement des mots Mais ce que ces mots ont On va dire En conséquence La réalité de ces choses On pourra la comprendre uniquement Lorsqu'on va changer de lieu Et qu'on sera dans le jour de la rétribution Dans ce bas monde Allah nous a simplement expliqué Annoncé avec des mots Mais la réalité de ces choses là On les verra incha'Allah Lorsqu'on va franchir notre premier pas au paradis Et qu'on va voir ce qu'Allah nous a réservé Deuxième point C'est Parce que si Allah nous donnait le salaire Dans ce bas monde Donc cela veut dire que ce bas monde Allait devenir Un lieu de désir Un lieu de plaisir Et donc on allait S'attacher à ces désirs Et lorsqu'on s'attache A ces désirs là Et bien on va oublier C'est lui qui nous a octroyé Ces désirs là Donc petit à petit Et bien on va S'éloigner de Rabbul Alamin Et c'est pour cela Que si on regarde la vie du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Déjà en bas âge Il a perdu Avant d'être né Il a perdu son père En bas âge Il a perdu sa mère A chaque fois que le prophète Était pris en charge Et bien Allah le détachait Pourquoi ? Pour que le prophète S'attache uniquement A Rabbul Alamin Pour que sa relation Soit la plus forte Avec son Seigneur Et donc dans ce deuxième point Comme je viens d'évoquer Allah a voulu Qu'on ne s'attache pas Dans ce bas monde Parce qu'une personne Qui va s'attacher A ce dunya Qui va aimer ce dunya Qui va aimer vivre Dans ce bas monde Et bien que dire Lorsque la mort va l'appeler Une maman Souffre beaucoup Lorsqu'il quitte son enfant Lorsqu'il voit son enfant Pleurer dans un premier temps Ensuite tomber malade Ensuite être à la pluie tale Et le voir souffrir Quitter ce monde Tellement c'est douloureux Pour une maman Alors que dire du croyant Si Allah aurait fait De ce bas monde Un lieu des plaisirs Et que l'ange de la mort arrive Il te dit Ton terme est terminé Tu vas maintenant franchir Dans le delà Et bien tellement Qu'on avait aimé dunya Ça aurait été difficile Très difficile pour nous De s'en séparer Et donc la raison Pour laquelle Allah n'a pas fait De ce lieu Darjaza N'a pas fait de ce lieu Le lieu de la rétribution Ou bien du salaire Mais il a fait simplement Le lieu de la responsabilité Et donc On doit se rappeler De cette promesse Qu'on a faite Allah subhanahu wa ta'ala Il nous a paréchevé La religion Donc cela mérite Une gratitude Donc cela veut dire Que l'individu Doit aller vers la gratitude Vers le shukur Mais lorsque vous souhaitez Maintenant Atteindre le shukur Être parmi les serviteurs Qui vont remercier Allah subhanahu wa ta'ala Et bien Allah Va se présenter Sur votre chemin Et bien Les épreuves Et donc là Allah il va vous éprouver Et donc là Ça va être La mise en scène De ce que vous prétendiez Vous avez dit Vous avez cru Et bien On ne va pas vous laisser Comme ceci seul Et lorsque Allah il éprouve Et bien Ça aussi On le verra tout à l'heure C'est parce qu'Allah vous aime Il veut vous rapprocher Davantage vers lui Lorsque le prophète Il a été éprouvé C'est parce qu'Allah Il l'aimait Et donc le musulman La perception de l'épreuve Lorsque Entre guillemets Les malheurs Vont s'abattre sur lui Et bien Il ne va pas considérer Ceci comme des malheurs Et bien Il va rechercher A travers ce malheur Qui le touche Vers où j'y vais Si elle me conduit Vers la rabbou la'alamin Alhamdoulilah Le coeur sera Apaisé et satisfait Mais pour pouvoir Obtenir ceci Pour pouvoir résister Et patienter Dans l'épreuve Et bien Il faut connaître aussi C'est quoi le sabre Donc je reprends Pour pas que vous perdez Le fil Donc Allah Il nous a envoyé Sur cette terre Et il n'a pas fait De ce lieu Le lieu de la rétribution Pour deux causes La première On a dit Parce que la nature De ce dunya Elle a été créée Pour ceci Allah il a voulu Créer ce dunya Pour qu'il y ait des soucis Et la deuxième des choses C'est que cette dunya Ne peut pas contenir Votre salaire Votre salaire Va être immense Lorsque vous allez Franchir le paradis Lorsque vous allez voir Ce qu'Allah Vous a préparé Vous allez dire Mais subhanallah Est-ce que c'est pour moi Tout-ci Tout ceci Donc chacun d'entre nous Sera étonné La prière Que vous avez effectuée Les abditions Que vous avez faites Le jeûne Que vous avez jeûné Pendant l'été Où c'était difficile Et lorsque vous allez voir La récompense De tout cela Vous allez dire Ya Rabbi J'aurais dû faire Encore plus que cela Lorsque vous allez voir Le retour d'une salate Dans l'au-delà Vous allez regretter Toutes les salates Que vous avez fait ici En disant Ya Rabbi J'aurais dû rajouter Un peu plus de qualité Dans ma prière Parce que lorsqu'on fait Une ibadah Lorsqu'on adore Rabbul Alamin C'est qu'on soumet Quelque chose A notre Seigneur Lorsque vous avez Des invités A la maison Lorsque vous effectuez Un mariage Et bien lorsque vous avez Des invités chez vous Ou bien dans la salle De mariage Et bien vous vous préparez Vous essayez De donner ce qui est De mieux pour eux Et donc nous Vis-à-vis de notre Seigneur C'est pareil Simplement prier Ça ne suffit pas Qu'est-ce que je vais donner De ma prière Le meilleur possible Pour qu'il soit accepté Auprès d'Allah Subhanahu wa ta'ala Donc après Ce premier Cette première approche Que j'ai fait En essayant de donner Une définition De ce dar De ce lieu Dont nous vivons Je vais passer Dans la suite Donc la suite On a dit Ce lieu C'est un lieu De responsabilité Lorsqu'Allah A proposé A demandé Aux cieux Et à la terre Êtes-vous prêts A prendre la responsabilité Vous C'est-à-dire L'islam Comme religion Serez-vous Prêts à l'accepter Même si les montagnes Ne vont pas faire De recours Et des sujoud Mais ils ont une manière D'invoquer Allah aussi Les arbres aussi Ils ont une manière D'invoquer Allah Que nous parfois On ne peut pas Le percevoir Mais ils ont tous Refusé Ils ont eu peur De cette lourde responsabilité Et l'homme Il l'a accepté Et donc On n'a plus De retour On n'a plus le choix Si Allah Si Allah nous a placé ici Et qu'il nous a donné Cette responsabilité Comment voulez-vous Enlever cette responsabilité Et comment voulez-vous Retourner dans l'autre dimension Où vous étiez simplement âme Si vous arrivez Ben allez-y Donc c'est parce qu'on n'arrive pas Parce qu'on ne peut pas Parce qu'on est ici Et bien la seule solution C'est d'adorer Rabbul Alamin Et donc Une fois qu'on a compris Que cette terre Et bien il va y avoir Une succession d'épreuves Et donc c'est lui Qui veut atteindre Le degré de Sha'a Kirin De ceux qui Qui ont la gratitude Qui vont remercier Allah Et bien qu'ils s'apprêtent A être éprouvés A chaque instant Et à chaque moment De leur vie Et donc des traquets Vont s'abattre sur eux Et Allah va voir Comment vous allez agir Et donc à travers ceci Allah va différencier Les hypocrites Des croyants C'est lui qui a prétendu Avoir les imans dans le coeur C'est lui qui a dit La ilaha illallah Comment va-t-il agir Va-t-il pouvoir patienter ou pas Et donc Parmi les solutions Qu'Allah nous donne Pour pouvoir affronter Ces épreuves C'est sabre Et dans le verset Quand je vais commencer A interpréter Et vous allez voir que La réponse aux épreuves Elle a été donnée par Allah En d'autres termes Vous allez être éprouvé Mais comment affronter Ces épreuves Et bien la réponse Elle est dans le courant aussi Et lorsque vous allez Patienter Aux épreuves Pour atteindre Le choukour La gratitude Et donc vous allez avoir Deux aspects Mes chers frères Et mes chères sœurs Vous allez être En même temps Des sabirines Et en même temps Des shakirines Et lorsque vous devenez Shakirines Et vous devenez Sabirines Vous avez complété L'Iman Parce que comme le dit Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam L'Iman Il est composé De deux choses La foi Il est composé De deux choses La première partie C'est la patience Et la seconde C'est la gratitude Donc s'il n'y a pas De gratitude Dans notre vie Si on ne remercie pas Allah Des bienfaits Qu'il nous a donnés Il nous a comblés De ses bienfaits Si on ne le remercie pas Sachez qu'une partie De votre foi Il est atteint Et dans l'épreuve Lorsqu'on chemine vers Dieu Lorsqu'une moussiba Lorsqu'une épreuve Il nous a atteint Et qu'on ne patiente pas Sachez aussi Que l'autre partie De votre Iman Il est aussi atteint Donc il faut Emprunter ces deux voies Qui est la patience Et la gratitude Pour compléter Notre foi Maintenant si je passe Surat al-Baqarah Où tout à l'heure Dans les versets Qu'on a récités On nous a dit Allah nous a dit Allah il dit Dans ce passage Vous allez être éprouvés Et donc Allah Nous informe déjà en avance Il nous a donné la raison Il nous a dit Attention Sachez que vous allez être éprouvés Et donc il nous met en garde Et donc que le musulman Doit se préparer Le musulman ne saute pas Comme ceci dans l'épreuve Parce qu'Allah Il l'a informé Et donc il va se préparer Pour affronter Mais avec quelle arme Allons-nous affronter les épreuves ? Comment allons-nous agir ? On sait très bien Qu'il y a des peuples Avant nous Et si on a le temps Peut-être on en parlera Ashab Des gens De la fossée Ont été jetés dans le feu Et que les autres Ils étaient Et tous les autres Ils étaient autour En train de regarder cette scène Et c'était des croyants Et donc Est-ce que nous Face à cette épreuve Ou bien Lorsque les décombres Vont tomber sur nos têtes A la place de la couverture Lorsqu'on va voir Les missiles S'abattre sur nous Est-ce qu'on aura la force De dire toujours Ilaha illallah Ya Rabbi ad nous Ou bien Allons-nous renoncer Pour dire Ya Rabbi Pourquoi je suis touché Par cette épreuve ? Pourquoi pas les autres Mais pourquoi moi ? Et donc si vous empruntez La seconde voie Et bien sachez que Vous avez emprunté La voie qui mène Vers le kufr Parce que vous n'avez pas Pris en considération Ce que signifiait cette terre Et vous n'avez pas compris Quel était votre rôle Votre responsabilité Et donc Pour affronter La réponse Elle est dans le Coran Allah il dit Vous voulez affronter Les épreuves dans la vie Alors demander de l'aide Mais à qui on va demander De l'aide ? Est-ce qu'on va appeler Le voisin ? Est-ce qu'on va appeler L'avocat ? Est-ce qu'on va écrire Une lettre au juge ? Et bien la réponse Elle est dans les adorations Qu'Allah nous a rendues obligatoires Lorsqu'Allah nous a rendues obligatoires Une chose C'est pour nous tirer vers lui Pour qu'on rentre de force au paradis Le prophète Il dit dans un hadith Il raconte l'histoire d'un homme Il dit une personne Qui est autour d'un feu Et il y a un papillon Qui vole à chaque fois Et l'homme il a un bâton sous la main Et à chaque fois Il essaie de repousser ce papillon Qui veut se jeter dans le feu Parce que lui Il sait que le feu brûle Le papillon peut-être ne le sait pas A chaque fois Il essaie de le repousser A chaque fois Il revient Il dit Moi pour vous je suis pareil J'ai été envoyé pour vous préserver Du feu de l'enfer Je vous ai transmis Ce qu'Allah voulait de vous Et donc si Allah nous a rendues Obligatoires certaines choses S'il nous a enseignées A travers le Coran Le prophète C'est pour nous Tirer vers son paradis Qui est le lieu de la rétribution Et donc Demandez de l'aide Dans la patience Et dans la prière Les certains commentateurs Nous disent Que sabre ici C'est pas la patience Et on va peut-être parler aussi De c'est quoi la patience Est-ce que je m'assois Et j'attends Est-ce que c'est ça la patience Justement c'est pas ça Parce que lorsqu'Allah nous dit Patienter Ou bien demander de l'aide Dans la patience Et bien il l'annexe A des adorations Cela veut dire Que la patience Elle est active Donc on va demander de l'aide Sabre Qui est selon une définition Siam Et la seconde définition As-salat Donc la prière Donc chercher de l'aide Mes chers frères Et mes chères sœurs Lorsque les assauts de tracas Ça bat sur vous Lorsque tout va mal Lorsque vous pensez Que tout va mal Alors chercher la solution Dans Siam Et ensuite dans la prière Pourquoi Allah a-t-il parlé du jeûne Et pourquoi Allah a-t-il parlé de la prière Quelle est la relation ? Comment on peut arriver A résoudre nos problèmes A partir du Siam Et de la prière ? Et bien Parce que As-siam C'est-à-dire le jeûne Et lui-même une patience Et cette patience Elle est composée de trois La première C'est que Vous vous interdisez Des choses Qu'Allah vous a rendis licites En dehors du jeûne Vous avez le droit de manger et boire Allah vous a rendis licites Mais parce que c'est une adoration Et qu'on doit s'abstenir Vous avez accepté ceci Et donc vous en éloignez La deuxième C'est que vous patientez Dans l'adoration Du matin jusqu'au soir Et bien vous perdurez dans l'action Et la troisième C'est le corps qui se fatigue Et malgré cela Vous ne faites pas de marche arrière Vous continuez à penser Dans ceci Donc si Allah a annexé As-sabr Qui est selon une définition Une interprétation Le jeûne Et le second As-salat C'est parce qu'Allah Il vous dit Si vous voulez Affronter les épreuves Tout d'abord Vous devez nettoyer Votre cœur Et ce cœur Se nettoie à travers As-siyam Le jeûne Pourquoi ? Parce que c'est La purification Du fort intérieur A chaque fois Que votre nafz Vos désirs Votre égo Il vous pousse À certaines choses Que vous désirez Et bien vous Vous avez la force De le repousser Avec le jeûne Une fois que vous avez Réussi Une fois que vous avez Repoussé ces certaines choses Ces désirs Vous n'avez pas donné La place à ces désirs Dans votre cœur Et bien maintenant Vous allez compléter Ce lieu qui est votre cœur Par la prière Donc c'est comme Kalimaté de tawhid Allah commence par La ilaha Pour qu'il y ait Allah Dans votre cœur Tout d'abord Il faut commencer À enlever Tous les autres Divinités qui peut exister L'amour de dunya L'amour de ce bas monde L'amour des femmes L'amour de l'argent Et ainsi de suite Tant que vous n'avez pas Enlevé ceci de votre cœur Comment voulez-vous Laissez la place À Allah dans votre cœur Et donc là aussi C'est pareil Si vous voulez être fort Affronter les épreuves Tout d'abord Commencer à purifier Votre cœur Et ce cœur Parmi ces moyens Ce n'est pas simplement Le jeûne Mais c'est un des moyens Qu'Allah nous a indiqués Et ensuite Lorsqu'on va le compléter Lorsqu'on va compléter Par salat Et bien la prière Ici sera L'action Qui va venir Juste après jeûne Et donc qui va Amener de la lumière Dans ce cœur Et donc là Le mou'min Quand il va commencer À prier Quand il va dire Allahu Akbar Et bien il va oublier Ce monde Comme il disait Le prophète Sallallem Lorsque vous avez un souci Levez-vous Et priez Mais aujourd'hui Lorsqu'on se lève On prie Est-ce que nos soucis Que nous avons Dans notre tête S'évapore Ou bien ça reste toujours C'est parce qu'il y a Un problème Dans notre salat C'est parce qu'on a Commencé salat Sans cette première étape Qui était la purification Mais lorsque vous allez Passer par là Et bien vous allez Goûter à votre prière Et vous allez Avoir envie De ne jamais sortir De la prière Et donc là A ce sujet On peut relater De nombreux récits Des prédécesseurs Des compagnons En l'occurrence Ali R. On raconte Cette histoire Qui est très connue De lui Et bien Il avait subi une flèche Il demanda Qu'on retire cette flèche Pendant la prière Parce que la concentration Dans la prière Et bien le faisait Oublier un peu La douleur extérieure Des membres Et donc pour arriver À là Mes chers frères Lorsque vous allez Passer par l'étape De la patience Et la complétation C'est par la prière Quelle que soit L'épreuve Et bien vous allez Être comme Youssouf A.S. Lorsqu'on va Vous proposer La prison Vous allez dire La prison est bien meilleure De ce que cette femme Me propose Et donc chaque épreuve Chaque épreuve pour vous Va être un moyen De se rapprocher Encore davantage De notre Seigneur De Rabbul Alamin Donc on va vous épreuve Donc on va vous épreuve Et la réponse Comme je viens de dire Elle réside Dans Siyam Et dans la Salat Et donc par quoi Allah va nous épreuve Allah a dit Par une petite partie Une partie de la peur Parce que si on vous éprouve C'est à dire la totalité de la peur Vous ne pourrez pas supporter Donc on va vous épreuve Une partie de la peur Par la fin Par diminution De vos biens Et des personnes Et des fruits Et donc ici On va donner l'interprétation D'Ibam Al-Shiafiri Je termine le verset Ensuite je viens Ibam Al-Shiafiri Et Allah il complète Il dit Le bonheur ça va pour ceux Qui vont patienter Ceux qui ont opté Pour cette voie Ils ont compris Que cette dunia Et bien il va avoir Des assauts de tracas Ils ont patienté Ils n'ont pas baissé les mains Ils ont avancé Et lorsqu'ils vont être au paradis Ils vont voir La récompense De leur patience Et bien ils vont être Éblouis par cela Imam Al-Shiafiri Rahmatullahi Lorsqu'il commente Ce passage Il dit Que Al-Khawf C'est la crainte d'Allah Allah va vous éprouver Par la crainte d'Allah Vous êtes venu Est-ce que vous craignez Réellement Allah Lorsque vous êtes A la place de Yousouf A.S. Les portes se sont fermées Elle a dit Je suis prête pour toi Ya Yousouf Et les commentateurs Ils lui disent Elle a commencé Par des belles paroles Oh Yousouf T'as de beaux cheveux Yousouf il a dit Ça sera la première des choses Que je vais perdre Quand je vais mourir Il a dit T'as des beaux yeux Ya Yousouf Il a dit Mes yeux Ils vont couler dans ma joue Quand je serai dans ma tombe Ensuite A chaque fois qu'il lui dit Une caractéristique Yousouf A.S. N'oubliait jamais la mort Il savait que Le plaisir qu'il allait prendre Et bien ça allait se transformer En regret dans l'au-delà Parce qu'Allah avait déjà préparé Yousouf Son cœur était déjà nettoyé Parce que c'est un prophète Est-ce qu'il est déjà accoutumé à la prière Et donc il ne pouvait jamais tomber dans le péché Et qu'il a vu sur le plafond inscrire La taqrabu zina Ne vous approchez pas de zina Et donc Face à cette situation Parce qu'il n'a pas oublié Le jour de la rétribution Il a su que ce monde Ne peut pas contenir le salaire De ce qu'Allah a préparé Pour les patients Et il a dit Je préfère rester en prison Et donc il est resté De longues années en prison Mais pour pouvoir être comme Yousouf Comme je vous ai dit tout à l'heure Et bien Il faut essayer de franchir Par les premières étapes Donc on va vous éprouver Par la crainte La crainte d'Allah Et donc Yousouf a.s. Face à l'épreuve Il a prouvé sa crainte Il a dit Ma'azallah Je me réfugie auprès d'Allah De ce que tu me proposes Ou al-du' Il dit Al-du' C'est justement Al-Siyam du Ramadan Allah va vous éprouver Aujourd'hui il éprouve les musulmans Depuis quelques années C'est difficile au mois de juin De travailler dans le bâtiment Et de jeûner Et bien Allah il nous éprouve Allah s'il l'aura voulu Il l'aura fixé les dates Du mois du Ramadan C'est-à-dire on jeûne Que en février Ou que en mars Mais Allah il a voulu que ça change Parce que quand c'est en hiver On est bien content A 5h On rompt le jeûne Et quand c'est l'été A 9h30 Et bien on change de casquette Et certains ils nous disent J'attends que ça soit l'hiver Pour jeûner Et donc vous êtes éprouvé Par Al-Siyam Et Allah vous va vous éprouver Par zakat Allah vous demande De donner une partie De ce que lui vous a donné Il n'y a aucun bien Qui nous appartient Un jour Je le dis souvent Il y a eu un tremblement de terre Et un bâtiment De 4-5 étages S'écroule Et le propriétaire Qui est juste à côté Les journalistes lui demandent Il lui dit Est-ce que c'était à vous ce bâtiment La réponse qu'il donne Très intéressant J'ai pensé qu'il était à moi En quelques secondes Le travail d'une trentaine d'années Et bien c'était en vain C'est parti Et donc Parce qu'Allah nous a donné ce bien là Et bien on doit le dépenser Filsabilillah Watujahiduna filsabilillah Bi amwalikum wa anfusikum Donc si vous avez cru Et bien vous devez dépenser Dans le sentier d'Allah Subhanahu wa ta'ala Et donc vous allez être éprouvé Ou c'est par sadaqat Vous allez être éprouvé par zakat Aujourd'hui Combien de musulmans Cette question m'intrigue beaucoup Combien de musulmans Vont voir des imams compétents Et leur dire Voilà ce que j'ai gagné Durant l'année Combien dois-je déclarer A raboulalamin Pas aux impôts Combien dois-je déclarer Et combien je dois sortir J'ai jamais vu moi Puisqu'à présent Personne n'est venu me voir Ni j'ai entendu Des gens consultés Pour dire Voilà tout ce que j'ai gagné Et combien je dois donner Donc les gens donnent Mais est-ce qu'ils donnent Ce qui est recevable Ce qui est bon Allahu'a'lam On sait pas Mais la personne qui On va dire Qui a ce souci Qui a compris l'importance De zakat Parce que Allah il a lié à plusieurs endroits Dans le Quran Et donc vous allez être éprouvé Par les biens Et on va être éprouvé Par nos personnes aussi Par les enfants Allah va vous donner Il va vous retirer Il va voir comment vous allez patienter Parce que lorsqu'il nous donne On est content Mais lorsqu'il le retire Comment on agit Si au moment où il le retire Et bien on arrive à avoir La même satisfaction Au moment qu'il l'a donné Mais vous êtes au summum Des shakirin et des sabirin C'est à dire Vous attendez simplement la mort Pour rentrer au paradis Vous avez déjà obtenu la clé Parce que les ablues à Allah La khawfun alayhim Wa la hum yahzanoun Allah dit dans le Quran Ceux qui craignent réellement Rabbul alamin Allah Ils ont aucune crainte Dans le coeur Le don et le néant Pour eux c'est pareil Qu'Allah leur a donné Octroyé ou bien retiré Pour eux c'est au même degré Mais nous on n'est pas Dans ce niveau là Donc pour arriver Donc on doit s'accrocher Les épreuves vont venir Et sachez que La rétribution Sera en fonction Des épreuves Plus les épreuves sont difficiles Et plus Allah va vous récompenser A travers cela Ensuite obtenir Comme je vous ai dit Donc Allah il dit Faites la bonne annonce A ceux qui vont patienter Ceux qui ont emprunté ce chemin Malgré qu'Allah leur a retiré Et bien Ils vont comprendre que parfois Un retrait peut être un don Et un don et un retrait Il y a des personnes Allah leur a donné beaucoup de choses Et bien parce qu'ils ne nous ont pas remerciés Ils n'ont pas compris la source De ce don là Et bien Allah les a privés De beaucoup de choses Une personne qui est riche Et qui ne vient jamais à la mosquée Il est privé de beaucoup de choses Quelqu'un qui n'a rien Comme Abu Huraira Qui s'attachait des rochers Sur son ventre Mais qui ne quittait jamais La salle de prière De la mosquée du prophète Donc à travers Ce qu'Allah lui a retiré Et bien Allah lui a donné Beaucoup de choses Il a octroyé Beaucoup de choses Et parmi les caractéristiques Des sabirines De ceux qui vont patienter Dans le verset suivant Allah nous le décrit Donc là on a donné Des règles théoriques Maintenant on va parler Un peu de pratique Ceux qui sont touchés Par une preuve Qu'est-ce qu'ils disent Et bien vous devez dire Au moment de l'épreuve Et non pas dix ans après C'est lui Au moment de l'épreuve Il se rappelle d'Allah Et il dit Pour prouver C'est-à-dire sa servitude Vis-à-vis d'Allah Qu'il est serviteur lui Et que lui il est maître Donc il a commencé par Et ensuite il l'a annexé Et de toute manière Nous nous appartenons à Allah Et on va retourner à Allah Et Allah tu m'as retiré Mais je vais retrouver ceci Dans le delà Et donc il a complété Mais au moment Où il est éprouvé Une compagnie Qui s'appelait Oumu Salama Il avait un mari Qui s'appelait Abu Salama Et cette compagnie A perdu son mari Et au moment Il a perdu son mari Elle a entendu La parole du prophète Et tout de suite Elle a dit Ici j'ai fait une petite parenthèse Le prophète Il nous dit C'est lui au moment De l'épreuve Où il est éprouvé Il dit Il y a trois choses Qui se réalisent C'est qu'Allah Va soulager sa douleur Il va le soulager Deuxièmement Et bien ce qui va suivre Ça va être mieux De ce qu'il était Et la troisième chose C'est qu'il sera satisfait De cette chose Allah va le remplacer Mais ne soyez pas pressé Ne dites pas Mais pourquoi Allah Ne m'a pas donné Alors que le prophète Il l'a dit Mais parce que tu as oublié Qu'ici c'est pas Le monde de la rétribution Attends Sois patient Inna lillahu Inna ila rojan J'ai rien eu Rabbi Tu es trop Tu te précipites trop Donc si tu veux Ce qui veut contenir Le récipient C'est à toi de voir Mais si tu veux La chose Dont le récipient Ne peut pas contenir Elle repatiente Et donc Oumu Salama Radiallahu anha Elle a dit ça Et donc qu'est-ce qu'il a dit Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Allah lui donne Encore mieux De ce qu'elle avait Donc elle a patienté Et quelqu'un Il a toqué à la porte Abu Bakr Je suis venu Te demander en mariage Allahu akbar Abu Bakr Prophète il dit Si on met dans la balance Son iman d'un côté Et de l'autre côté L'imane de toute la communauté Et bien la foi d'Abu Bakr Sera encore plus lourde Sachant que Toutes les portes Du paradis Seront ouvertes Pour Abu Bakr Il peut rentrer Par n'importe quelle porte Et donc vous Vous allez être épouse D'Abu Bakr Mais Oumu Salama Refusa Elle a refusé Ensuite Omar arrive Omar toque à la porte Il lui dit Oumu Salama Je suis venu Te demander en mariage Donc les frères Maintenant qui connaissent Toutes les règles du mariage Donc j'ai pas besoin De m'étaler dans cette conférence Sur les règles du mariage Elle refusa Et donc elle a refusé Abu Bakr Et elle a refusé Oumu Salama Peut-être vous allez vous dire Que Othman va arriver Donc le suspense Il continue Et Prophète Alayhi wa sallam Viens visiter Oumu Salama Parce que le prophète Se soucie de la communauté Lorsqu'on prie Lorsqu'on fait salat Pourquoi l'imam se retourne En face de la jama'a ? C'est pas pour voir Vos beaux visages Si vous êtes beaux MashaAllah Encore plus Qu'Allah vous donne De la lumière A travers cette prière Mais c'est pour voir Qui n'est pas venu Qui n'est pas venu à la prière Et donc s'il voit Qu'un tel est absent Pourquoi un tel est-il absent ? Est-il malade ? On va leur rendre visite Nous Pendant dix ans Tu viens pas à la mosquée Il est rare qu'on te demande Il est où un tel Parce qu'on est préoccupé Par autre chose Et donc le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Vient Et elle était en train De tanner de la peau Et donc elle a lavé ses mains Elle a préparé Donc à l'époque Il n'y a pas de canapé Elle a préparé quelque chose Pour le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Pour qu'il s'assoit Et donc Elle voulait Elle pensait que le prophète Était venu pour la réconforter Pour dire Est-ce que ça va ? Tu es une veuve ? Est-ce que tu as besoin De quelque chose pour tes enfants ? Et là le prophète lui dit Yaoumou salama Je suis venu te demander Au mariage A-t-il accepté ? Elle a dit Ya Rasulullah Comment puis-je accepter ? Je suis une femme Qui est très jalouse Et le prophète Il a plusieurs femmes J'ai des enfants Et je suis Mon âge est avancé Et là le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Regardez comment il répond Il dit Yaoumou salama Pour ta jalousie Ne t'inquiète pas Je vais invoquer Allah Pour qu'il l'enlève Pour tes enfants Ils sont confiés A Allahu wa rasoulu Pourquoi tu t'inquiètes ? C'est Allah et son prophète Qui va se charger De tes enfants De quoi tu t'inquiètes ? Et troisièmement Tu as un âge avancé Et le prophète il dit Je suis plus âgé que toi Et donc elle accepte le mariage Et donc la réponse De Inna lillahi wa inna ilahi rāji'un Et bien Allah il a remplacé Abu Salama Par Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Et donc Lorsque le coeur est lié avec Allah Et lorsque vous avez la certitude Et que vous ne doutez pas Qu'à travers cette parole Que vous allez prononcer Allah il va vous donner Et bien vous ne faites aucun souci Un jour ou l'autre Et bien ça va arriver Durant le temps qu'il me reste Je vais rajouter encore Un récit Inch'Allah Concernant les épreuves Ensuite S'il nous reste de temps Je vous laisserai le temps Pour pouvoir poser des questions Parfois Lorsque le Coran Était révélé A l'époque de Quraysh Donc à l'époque du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Les Qurayshites Qui étaient présents Et bien ces Qurayshites Infligeaient des épreuves Aux musulmans Ammar biyassir Bilal Et ainsi de suite Et donc vivre à la Mecque Avec la foi Ça n'a pas empêché Ses compagnons De délaisser la foi Ils ont accepté Toutes les épreuves Parfois c'était très dur Et un jour le prophète Il était allongé Dans la Kaaba A la Mecque Il y a un compagnon Il a dit On n'en peut plus C'est quand la victoire d'Allah C'est très difficile Parce qu'on dit Parce qu'on prie Et bien on ne fait du tort On ne fait du mal On n'arrive plus à supporter Regardez-nous Vous êtes venus dans notre conférence Personne ne vous a interdit A barrer la route Tout à l'heure vous allez prier Personne ne va vous donner Des coups de fouet Tout va bien On va rentrer à la maison On va manger En bas kebab La vie tourne Ceux qui vont commander des pizzas Et ainsi de suite Mais eux pour l'Iman Même si tu mets un rocher Dans son ventre Ils ont la force De dire La ilaha illallah Tu veux mon Iman Tu ne le prendras jamais Tu veux me tuer Tu Parce qu'ils ont compris Que la rétribution C'est l'autre côté Et que ces douleurs Sont passagers Et donc Le récipient Qui était tout petit C'est passager La mort Ça va être une porte On va franchir On sera déjà à l'autre côté Et donc Allah ne donne pas De l'importance Sur une chose Qui est éphémère C'est pour ça Qu'il ne vous a pas donné Votre salaire tout de suite Allah il a réserve Une chose qui va durer Dans le temps Que ça ne finit jamais Parce que si il nous donne Le plaisir ici Et qu'on décède Eh bien On va tout de suite partir Et là Une chose Qui me revient À l'esprit C'est que Allah nous a même facilité Pour réfléchir à cela Lorsqu'on est jeune Eh bien On est plongé Dans les plaisirs Mais lorsqu'on est vieux On commence à avoir De la barbe blanche Et des cheveux blancs Comment on commence À avoir une canne Eh bien Si on vous dit À ce personnage Qui est très âgé Viens on va faire la fête Et on va jouer Il va dire Va tout seul Laisse moi tranquille Pourquoi ? Et donc Allah À travers l'âge Il a même montré A ses serviteurs En disant Regardez Même vous même À travers l'âge Vous changez d'état Ce qui était attachant Pour vous Dans votre jeunesse Eh bien Vers la fin de votre vie N'est plus attachant Et donc sachez Que durant toute votre vie Vous ne devez pas Vous attacher justement À ce bas monde Donc Allah nous donne Des signes manifestes Pour nous aider À comprendre cela Je poursuis Donc je ne sais pas Où est-ce que je me suis raté Ce n'est pas grave On va poursuivre On va faire un point virgule Donc on a dit Allah éprouve Et comment on va Agir face à cela Après on va relater Le récit de Oumu Salama Eh bien Dans surat al-Buruj Surat al-Buruj Les constellations Les commentateurs Les moufassiroun Nous relatent Un récit Un récit Qui se situe Entre Isa al-Salam Et le prophète Mohamed Sallallahu alayhi wa sallam Où des personnes Parce qu'ils avaient cru Eh bien Ils ont été éprouvés Je lis les premiers versets Ensuite je commente C'était en Zubillah Les premiers versets De cette surat Commence Par Waouh Et on sait que le Waouh En arabe C'est pour jurer Allah jure sur les constellations Les bouruj Les étoiles de Zodiac Allah jure sur cela Ensuite il jure sur El-Shahid Wa al-Mashhoud Le témoin Le témoigné Pour dire quoi ? Que les gens De Ashab Ou l'Ukhod Ont été tués Ou bien maudits Selon les deux interprétations Alors qui sont ces gens De Ashab Ou l'Ukhod La narration Qui nous a été relatée Par le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Nous parle D'un roi Qui avait un magicien Et son magicien Commence à être vieux Parce que pour maintenir son pouvoir On a besoin de magicien De mentir aux gens Et ainsi de suite Et donc ils ont dit On va trouver un jeune Qui va apprendre cette magie là Et donc tu vas continuer A avoir ta royauté Et donc ce jeune On a trouvé un jeune On lui a dit On va t'apprendre ceci Et donc il a accepté A chaque fois qu'il se rendait Dans le palais Et bien il passait Chez un rahib Donc on va dire Une personne Qui est dans la religion Rahib On peut le traduire Comme moine Ou bien prêtre Tout ça Mais parce qu'à l'époque Il n'y avait pas encore l'islam Personne religieuse Et donc à chaque fois Qu'il se rendait Chez le magicien Et cette personne pieuse Donc il voyait une différence Et donc il était attiré Par la parole De cette personne Qui est dans la religion Et donc à chaque fois Il prenait du retard Un jour on nous dit Mais à chaque fois Tu veux en retard Qu'est-ce qui se passe ? Et il est venu le relater A cette personne Et lui il lui a dit Écoute A chaque fois que ta famille Va te demander Pourquoi tu as retardé Tu leur dis Que c'est le magicien Qui t'a retenu Et à chaque fois Que les magiciens Va dire Pourquoi tu as retardé Tu leur dis Que c'est ta famille Qui t'a retardé Donc il était obligé De mentir à chaque fois Et un jour Sur le chemin Des personnes Qui passaient Il y a eu une bête Et donc les gens Ne pouvaient pas passer Et donc c'était Encombré Et cet enfant Il voulait savoir Où était le hak Où était la vérité Est-ce que la vérité Réside Dans les propos Du magicien Ou bien dans cette personne Qu'il le croise Durant le chemin Et il prend une pierre Il dit Si cette personne Il est dans la vérité Et bien fait Qu'à travers cette pierre Tue la bête Par contre Si c'est le magicien Fait que c'est à travers Cette pierre là Que la bête meurt Et comme ça Je puisse faire le discernement Entre qui est le bon Et qui est le mauvais Et quand il jette La pierre Au nom de la personne Et bien la bête Elle est décédée Et donc il a vu Que la réalité Il était sur cette personne Je vais un peu accélérer Dans le récit Ensuite il va voir cette personne Il lui dit Voilà ce qui s'est passé Et le rahim Il lui dit Oh mon fils Maintenant tu as atteint Un degré plus que moi Parce que tu as demandé Une chose au nom d'Allah Allah te l'a montré Donc tu as atteint Dans l'Iyman Un degré plus que moi Et Allah lui a donné A cet enfant Le pouvoir de guérir L'aveugle Et d'autres maladies Et le roi de l'époque Avait son valet Qui était aveugle justement Et ils ont entendu Qu'il y avait un jeune Dans le village Qui guérissait Et donc il est parti le voir Il lui dit Voilà je suis malade J'ai perdu la vue Est-ce que tu peux me guérir Et lui il dit Donc la guérison Est que d'Allah Nous nous sommes simplement Sebab La guérison Énuquement d'Allah Et donc Il a fait dua Il a retrouvé la vue Et quand il est venu A côté du roi Donc le roi Il a constaté Que son valet Il voit Il a dit Mais qui t'a rendu la vue Il a dit Monseigneur Il a dit Est-ce que tu es Un autre seigneur Que moi-même Il lui dit Oui Qui est Rabbul Alamin Il lui dit Mais d'où tu tires tout cela Et donc il dit Il y a un enfant Qui guérit Etc Donc il a dénoncé L'enfant Ensuite ils sont partis Voir l'enfant Et l'enfant Il a dénoncé Alors que le roi Il lui a dit Surtout ne dénonce pas Ne dis pas Que c'est moi La cause de tout cela Et donc il a dit Ils ont tué ensuite Cette personne Je poursuis Ensuite Il voulait tuer l'enfant Parce que ce roi N'acceptait pas Il pensait Que c'était La seule divinité Et donc ils ont pris Cet enfant Ils sont partis Au sommet d'une montagne Pour le jeter Et cet enfant Il a dit A Rabbi Protège-moi Préserve-moi Le mont Il a tremblé Tout le monde Est tombé Sauf lui Il est rentré Sain et sauf Voir le roi Le roi Il a dit Où sont mes hommes Il a dit Ils sont tous tombés Il a dit Il a pris d'autres personnes Il a dit Amenez-nous dans la mer Cette fois-ci Quand vous êtes En plein milieu de la mer Et bien vous le jetez Dans l'eau Pareil Ils sont en plein milieu De la mer L'enfant Invoque Allah Tout le monde coule Sauf lui Et il retourne Il voit que le roi Va insister Il lui dit Mais tu vas te fatiguer Pour rien Moi je vais te donner La réponse Tu veux me tuer Alors tu vas rassembler des gens Tu vas rassembler des gens Et tu vas prendre une flèche Tu vas dire Bismillah Rabbul Ghulam Tu vas dire Au nom d'Allah Qui est le seigneur De cet enfant Et tu vas lancer la flèche Si tu fais comme ça Tu pourras me tuer Il lui dit Il n'y a pas de problème Et donc il rassemble Toute la foule Tout le monde est là Ils observent tous Et au moment Cette personne prend la flèche Et il dit Bismillah Rabbul Ghulam Et bien effectivement La flèche vient Se planter sur le corps De l'enfant Et il décède sur place Et tous ceux Qui sont à côté Ils ont dit Amanna Rabbul Ghulam Nous avons cru Au seigneur De cet enfant Ils ont dit Ô roi On a tout perdu Ce qu'on voulait Nous faire Le contraire Et bien on vient De perdre tout ceci Et donc Dans ce récit Et bien ils ont fait Des fossés Tous ces personnes Qu'ils ont cru Et bien ils ont fait Des fossés Ils ont Ils ont mis Ils ont mis le feu Ils disent qu'il y a Des milliers De croyants De croyants Qui ont été brûlés Jusqu'à arriver À une maman Elle avait son enfant Dans ses bras Et bien sûr Elle a hésité Comment se jeter Dans le feu Alors que vous avez Un enfant au berceau Et cet enfant Après la parole Il a dit Au moment Ne soit pas triste Patiente Regardez la patience Il a dit Patiente Car tu es dans la vérité Ce qui va brûler Aujourd'hui Demain ça sera Les jardins du paradis Mais ce qui va être Les jardins du paradis Dans l'injustice Ça sera le feu Pour toi Donc à travers ces récits Allah nous montre Déjà pour réconforter Le prophète Pour dire Ya Mohammed Ce qui t'inflige Les Quraychites C'est pas uniquement eux Dans le passé Tous ceux qui ont dit La ilaha illallah Ont tous été éprouvés Et donc Nous aussi Nous aussi Chacun d'entre nous Va être éprouvé dans la vie Le bonheur Ça sera Ceux qui vont patienter Mais de manière active Ceux qui vont demander De l'aide À travers le salat Ceux qui vont jeûner Pour essayer de purifier ce cœur Et que lorsqu'ils vont être Face à l'épreuve Et bien ils vont pouvoir Patienter Donc qu'Allah nous donne La force De patienter Qu'on puisse surmonter Chaque épreuve Parce qu'Allah ne cherche pas Une chose Au dessus de nos capacités Si Allah nous a donné Une épreuve C'est qu'on est capable De la surmonter Et donc surtout Ne dites pas Mais pourquoi j'ai été éprouvé Chaque épreuve Te permet en réalité De te pousser vers lui Et je termine Inch'Allah La conférence avec Une chose C'est une chose Qui est très importante Comment maintenant Différencier L'épreuve Du châtiment de Dieu Il vous arrive Quelque chose Vous avez un enfant Allah il le retire Vous faites un accident Vous perdez Vos biens Mais est-ce que c'est une épreuve Ou bien c'est un châtiment d'Allah C'est-à-dire Vous avez désobéi Allah Et bien Allah Il vous a envoyé ça On sait très bien Que les peuples Qu'ils ont vécu Dans le passé Allah les a châtiés Au A'ad Thamoud Et ainsi Tous ces peuples Salih Il a dit Prends ton peuple Et vas-y parce qu'on va Rabattre notre châtiment sur eux Et bien c'est en fonction De comment vous allez agir Si face à l'épreuve Vous faites preuve de patience Justement vous patientez Et vous continuez à remercier Allah Et bien la réponse est dans l'action Que vous avez faite Et donc ça serait une épreuve Mais par contre Lorsque cela vous touche Et que vous agissez comme les autres agissent En l'occurrence ceux qui n'ont pas la foi Et que vous vous dites Mais pourquoi toujours à moi Pourquoi ça touche qu'à moi Et pas les autres Sachez que vous avez perdu votre épreuve Allah vous a tendu la main Pour vous tirer vers lui Vous avez choisi une autre voie Et donc si vous voulez avoir la réponse Dans ce qui vous touche C'est à vous d'agir convenablement Pour que cette chose se transforme en épreuve Et non pas en châtiment Si vous avez des questions Donc je laisse la parole Au frère ou bien au sœur Sachant qu'à la fin Un frère va prendre la parole Pour nous faire une petite présentation Donc la parole est à vous Si vous avez des questions Est-ce qu'on va vouloir l'épreuve ? Comme on ne sait pas comment on va se comporter face à l'épreuve Mais je vous propose une autre solution Dites-y à Rabbi Donne-moi une épreuve Pour laquelle je pourrais la supporter Donc si ensuite Allah nous envoie une épreuve Donc si votre doigt est exaucé Cela veut dire qu'incha'Allah Vous aurez la force de pouvoir la surmonter Parce que si on dit à Allah Donne-nous une épreuve Et qu'on ne l'a pas qualifiée Et s'il nous éprouve pour une chose Qu'on n'a pas l'habitude Et si on risque de ne pas nous comporter Comme il se doit Et donc on aura peut-être perdu cette épreuve-là Donc on dit à Rabbi Éprouve-moi par une épreuve Pour laquelle je pourrais la supporter Incha'Allah Je ne sais pas si ça m'a acheté Mais ça veut dire quoi Inna lillahi wa inna ilahi raji'un Donc inna lillahi Ça veut dire nous appartenons à Allah Wa inna ilahi raji'un Et nous allons retourner vers Allah Donc lorsque l'épreuve vous touche Eh bien vous vous rappelez de deux choses La première c'est qu'on est serviteur Et donc lui Allah tout d'abord Il fait ce qu'il veut On ne va pas poser des questions sur Allah Il fait ce qu'il veut Donc on n'oublie pas qu'on est serviteur Inna lillahi On appartient à lui Et deuxièmement Wa inna ilahi raji'un Et de toute manière Nous allons retourner vers lui Et donc je patiente En espérant obtenir Ma récompense dans le doula Ça c'était la doa d'Ub Musalama Ub Musalama Elle a dit Inna lillahi wa inna ilahi raji'un Elle a rajouté la doa En disant Oh Allah récompense moi Dans mon épreuve Et donne moi une chose Qui est meilleure Donc elle a demandé Quelque chose qui était meilleure Mais Allah lui a donné le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Autre chose ? Alors on va prendre Deux dernières questions Alors tout dépend Encore une fois Il dit Un péché qui engendre l'humilité Écoute bien Un péché qui engendre l'humilité Est meilleur Qu'une bonne action Qui engendre l'orgueil Une personne qui commence jamais de péché Mais lorsqu'il fait un salat C'est pour se montrer Il a une belle voix Il a le quran C'est pour se montrer Et bien ça tu le mets à la poubelle Mais la personne qui est tombée dans le péché Mais à travers ce péché Il a fait un rebond Qui est tellement puissant Qui est tellement fort Qu'il s'est retourné vers Allah Et donc ce péché s'est transformé En un khayr pour lui Car il est possible Que c'était son dernier péché Qu'il a accompli L'un se complète Lorsqu'on dit on craint Allah C'est pas parce qu'on a peur de lui La crainte c'est de perdre son amour justement Et donc même dans la crainte Il y a la notion de l'amour d'Allah Donc c'est lui qui aime Et qui subit certaines choses Et il sait pertinemment que A travers cette épreuve Il veut le bien pour lui Et bien pour lui Ce qu'il subit n'est plus un malheur Même si en apparence c'est un malheur Pour lui ça devient un bonheur Parce qu'il sait que c'est la chose Qui se cache derrière cette chose Demandez au frère Zitouni De venir Charles qui voulait prendre la parole Frère Zitouni Est-ce qu'il est présent dans la salle ? Non il n'est pas présent Une dernière question Avant de subir une épreuve C'est une preuve d'amour Dans la rase de Wajel Mais non Il n'est pas en subir Sachant qu'on pense être un servant croyant Est-ce qu'on doit se Tout dépend Ça veut dire quoi La notion d'épreuve Le fait que tu sois dans le confort Toi tu crois que tu n'es pas éprouvé Mais tu es éprouvé Donc on peut être éprouvé Sans être conscient Bien sûr Comme j'ai dit tout à l'heure Le don Tu es une privation Et une privation Un don Donc il peut donner certaines choses Tu crois qu'Allah Il ne te met jamais à l'épreuve A chaque fois que tu postules Avec ton CV Même si la feuille est déchirée Tu as toujours ton travail Tu fais une lettre Avec plein de fautes d'autres lettres Tu as toujours ton travail Tu dis MashaAllah Je ne suis jamais éprouvé Mais justement Allah Il va voir comment tu vas agir Quand tu as reçu ton travail Si tu ne prie pas Dans ton lieu de travail Si tu te laisses tes prières Tu oublies le Qur'an Tu es en réalité éprouvé Sans que tu le saches Donc l'épreuve Comment le savoir Est-ce que je m'oriente vers Allah Ou bien je m'éloigne de lui A chaque fois que tu t'es éloigne de lui Sache que tu es dans le mauvais chemin Très bien On va clôturer Inch'Allah Par une doua S'il n'y a pas d'autres questions Amin Demons qu'il y a pas d'autres C'est parti !